Coucou ! Aujourd'hui c'est une vidéo qui me tient beaucoup à coeur parce qu'on va parler de santé mentale et plus précisément du traitement médicamenteux que je prends pour mon anxiété et ma dépression. C'est une vidéo qui m'a été énormément demandée notamment sur Instagram parce que j'ai reçu énormément de questions à propos du fait de prendre un traitement, du fait d'aller voir une psychiatre, de savoir comment ça se passait, si j'avais des peurs, si j'avais des effets secondaires, si ça marchait ou pas. Et donc j'ai essayé de rassembler un petit peu les différentes choses qui sont revenues pour te faire cette vidéo en t'expliquant du début jusqu'à maintenant comment s'est déroulé tout le processus pour que j'en arrive aujourd'hui à prendre ce traitement et à me sentir de mieux en mieux. Comme dans toutes mes autres vidéos, ici je ne vais parler que de mon expérience et de mes réflexions personnelles, donc cette vidéo n'a pas de valeur scientifique ou de conseil de professionnel. Je t'invite directement à t'adresser aux personnes qui travaillent dans le milieu de la santé si tu as des questions plus précises et si tu as besoin d'aide. Mais voilà, je pense que le fait de parler de nos expériences propres, ça peut toujours aider, ça peut toujours permettre à des gens de lancer des réflexions intéressantes. Donc voilà pourquoi je fais cette vidéo. Pour ma part, donc, j'ai commencé un traitement d'antidépresseurs et d'anxiolithiques, mais il faut savoir qu'il existe un tas et un tas et un tas de médicaments différents pour diverses maladies et troubles mentaux différents, puisqu'il en existe plein. Ils ne se traitent pas tous de la même façon, sur la même durée, avec les mêmes thérapies à côté et tout. Donc moi, les antidépresseurs me servent notamment à traiter ma dépression sévère et les anxiolytiques me servent à gérer mon anxiété. Donc si tu ne sais pas trop de quoi je parle, je te mettrai dans la description une playlist de laquelle j'ai réuni toutes les vidéos de ma chaîne qui parlent de ce sujet santé mentale, troubles, etc. Parce que je ne vais pas tout réexpliquer ici. Première chose qui me paraît hyper importante à comprendre, c'est que c'est très complexe, en fait, de traiter tout ça, puisque si on prend l'exemple de la dépression, il ne s'agit pas juste de se dire « Tiens, je suis en dépression, donc je prends un antidépresseur ». Non, c'est plus compliqué que ça, puisqu'il existe un tas et un tas et un tas de types de dépression différentes. Donc déjà, il faut comprendre de quel type de dépression tu souffres, pour ça, il faut du coup voir un professionnel de la santé, moi, je suis allée voir une psychiatre. Et donc, une fois qu'on a compris de quel type de dépression tu souffrais, il faut trouver le médicament qui est adapté. Puisque parmi tous les antidépresseurs qui existent, il y en a plein qui ont des fonctions différentes les unes par rapport aux autres. Par exemple, dans mon cas, il fallait trouver un antidépresseur qui ait aussi une action sur mon anxiété, puisque la racine mère, entre guillemets, de mon problème, et ce qui m'a menée à être en dépression, c'est notamment le fait que je souffre de troubles anxieux généralisés depuis très longtemps, et que c'était ça la racine du problème, c'est-à-dire que ça ne servait à rien de me donner juste un antidépresseur si on ne traitait pas mon anxiété à côté. Donc, on a trouvé le bon antidépresseur pour mon problème. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut avoir énormément de patience et ne pas se désespérer si on voit que le traitement n'a pas d'effet assez rapide ou que ce n'est pas le bon, puisque c'est possible qu'on se rende compte qu'en fait, ben, c'est peut-être pas cet antidépresseur-là qu'il te faut pour toi. Avec le temps, avec les différentes thérapies, on peut se rendre compte qu'en fait, on aurait peut-être dû en prendre un autre qui était plus adapté. Donc, il n'est pas impossible qu'il y ait des personnes qui commencent avec un traitement et qui doivent en changer en cours de route. Heureusement, dans mon cas, le traitement que j'ai pris dès le départ a été le bon, puisque visiblement, il a des effets positifs sur moi d'après ce que je peux constater et ressentir ces derniers temps. Mais voilà, c'est pas impossible que ça marche pas du premier coup, ce qui n'est pas grave en soi, il faut juste avoir de la patience. Donc maintenant, tu pourrais te demander, mais si tu prends un antidépresseur qui agit sur ton anxiété, pourquoi il fallait prendre des anxiolytiques à côté ? Puisque les anxiolytiques, comme leur nom l'indique, agissent aussi sur l'anxiété. Tout simplement parce que l'action de l'antidépresseur fonctionne sur le long terme. C'est-à-dire que, oui, mon antidépresseur agit sur la dépression et sur l'anxiété, mais il fallait que j'attende plusieurs semaines avant que j'en ressente les effets. Ça veut dire que pendant ces plusieurs semaines-là, même si j'avais commencé un traitement, je continuais de sentir des angoisses atroces et d'avoir un sommeil désastreux, et d'avoir juste une vie handicapante au quotidien à cause de mon anxiété, parce que vraiment j'étais à un niveau d'anxiété assez violent à ce moment-là. Et ben, il fallait que je trouve quelque chose qui puisse m'apaiser en attendant que l'antidépresseur ait une action aussi sur l'anxiété. Et sur la dépression, du coup. C'est pourquoi ma psychiatre m'a prescrit aussi des anxiolytiques qui, eux, par contre, ont une action quasi... Alors pas immédiate, parce que ça prend quand même quelques minutes avant d'agir, mais ça agit, disons, sur le court terme. C'est-à-dire que, par exemple, si j'avais une montée d'angoisse, je pouvais prendre un anxiolytique pour que la crise ne soit pas, disons, trop handicapante, que je puisse juste me calmer, détendre mes muscles, avoir mon rythme cardiaque qui revienne à un niveau « normal », entre guillemets, et que ça ne me flingue pas ma journée. Parce que si tu souffres d'anxiété, probablement que tu sais de quoi je parle, mais pour les personnes qui ne savent pas, avoir des angoisses dès le matin toute la journée et des pics de crise qui montent et qui descendent comme ça tout au long des heures qui passent, quoi, c'est extrêmement fatigant, c'est handicapant, ça t'empêche de te concentrer, ça te crée des troubles de la mémoire, enfin bref, c'est hyper compliqué à gérer. Et, franchement, bah pourquoi dire non à quelque chose qui peut te calmer et t'aider à apaiser ces tensions qui, on arrive à un certain moment donné de ta vie, à vraiment te bouffer, quoi, genre au quotidien. Donc, c'est pour ça que j'avais des anxiolytiques à côté, ça me permettait de « tenir le coup », entre guillemets, en attendant que l'antidépresseur commence à avoir un effet profond sur moi. Ce ne sont pas du tout les mêmes types de médicaments. L'antidépresseur, je le prends tous les matins, il faut que je le prenne de façon très régulière et que je n'oublie pas de le prendre parce que, quand même, ça ne fait pas rien dans le corps et ça peut avoir des conséquences si on le prend n'importe comment. Donc, il faut respecter les dosages, il faut respecter la fréquence qui était prescrite. Donc, les antidépresseurs, c'était très régulier et c'était quotidien. Par contre, les anxiolytiques, c'était vraiment à adapter par rapport à mes besoins. C'est-à-dire que c'était possible que pendant une journée, je me sente mieux que d'autres et que je ne ressente pas le besoin de prendre un anxiolytique parce que je ne me sentais pas particulièrement angoissée ce jour-là. Par contre, ça a pris du temps avant que ça puisse arriver puisque, au départ, il fallait que je prenne des anxiolytiques tous les jours tellement j'avais du mal à gérer mon stress, tellement j'en pouvais plus de vivre ces angoisses. Donc, au départ, au début de mon traitement, je prenais l'antidépresseur tous les jours et un anxiolytique aussi tous les jours mais à des moments plus ou moins aléatoires. C'est-à-dire que je ne prenais pas l'anxiolytique mécaniquement comme ça pour le prendre. J'essayais vraiment d'adapter le moment où je le prenais par rapport à mes angoisses. C'est-à-dire que si, par exemple, un jour, dès le matin, je sentais que j'étais au fond du trou et que j'étais complètement tétanisée par mon anxiété, ok, j'allais prendre un anxiolytique. Mais s'il y avait des matins où je me sentais plutôt calme, et bien, j'en prenais pas jusqu'au moment où je commençais à sentir l'angoisse monter. Donc, des fois, ça pouvait arriver que je le prenne déjà au petit-déjeuner et d'autres fois, ça pouvait arriver que je le prenne au coucher, par exemple. Mais toujours est-il qu'il faut respecter aussi un certain dosage parce que, par exemple, dans mon cas, comme j'ai déjà souffert d'addiction par le passé et que les anxiolytiques peuvent créer des fortes addictions si on en prend trop et trop longtemps, et bien, moi, ma psychiatre, elle m'a dit, tu peux prendre des anxiolytiques tous les jours, par contre, t'en prends pas plus que tant dans la journée, tu vois. Et j'ai jamais eu besoin de prendre plus que ce qu'elle me conseillait, heureusement. Mais c'est vrai qu'on peut avoir tendance à vouloir en prendre plusieurs fois dans la journée si on se sent beaucoup trop angoissé et puis ça peut ne pas être forcément bénéfique. Donc voilà, il faut faire quand même attention avec ça parce que ça peut créer une dépendance. Et donc, si tu prends des anxiolytiques, a priori, ça va être assez encadré, ça va être pas mal suivi. Moi, j'ai la chance que ma psychiatre soit aussi professionnelle en addictologie. Il me semble qu'elle a été très longtemps dans des cliniques d'addictologie et tout. Du coup, elle s'y connaît très très bien et elle a été très vigilante par rapport à ça. Elle ne voulait surtout pas que je commence à être dépendante des anxiolytiques et que je commence à faire n'importe quoi avec ça. Donc, elle a été très très claire là-dessus. Quand j'ai commencé à ressentir que l'antidépresseur entre guillemets suffisait et que je commençais à retrouver un mode de fonctionnement sain, c'est-à-dire que j'arrêtais de me réveiller le matin avec la boule au ventre, avec des tensions musculaires, avec la mâchoire, j'avais l'impression qu'elle allait se péter et tout. Et bien, j'ai commencé à me rendre compte que, ah tiens, je crois que l'antidépresseur commence à faire effet, je me sens plus sereine, je me sens plus calme. Et à ce moment-là, du coup, je ne ressentais plus le besoin de prendre des anxiolytiques puisque j'avais juste plus d'angoisse. Et là, ça fait environ, je dirais franchement deux semaines, que je ressens zéro anxiété dans mon corps. Et c'est tellement reposant, c'est tellement bien. Donc, ça fait deux semaines que je ne prends plus d'anxiolytiques et je m'en suis passée très facilement alors que j'en ai pris tous les jours, même parfois deux fois par jour pendant des semaines. Et que j'avais l'impression que je ne pouvais pas... Enfin, j'avais l'impression qu'en fait, si je ne prenais pas d'anxiolytiques, je n'allais jamais ne pas me sentir angoissée. Et en fait, pour le coup, quand j'ai commencé à ressentir les effets du médicament de l'antidépresseur, et bien, naturellement, je me suis dit, ah ok, je me sens sereine, je n'ai plus besoin d'anxiolytiques. Et là, du coup, j'ai encore des anxiolytiques que je ne prends pas, tout simplement parce que l'antidépresseur marche. Je ne sais pas si ça se passe comme ça pour tout le monde, j'ai d'abord prescrit un micro-dosage de l'antidépresseur, c'est-à-dire que je prenais, par exemple, une demi-pilule tous les jours, puis progressivement, je prenais une pilule en entier, puis ensuite, une pilule qui était un peu plus dosée. Et donc, ça, c'est juste parce que certaines personnes ont des besoins plus poussés que d'autres, c'est-à-dire que peut-être que toi, tu prends le même antidépresseur que moi, mais peut-être que je prends un dosage plus élevé que toi, parce que j'en ai besoin et toi, non. Peut-être que toi, un dosage plus faible va te suffire, ou au contraire, peut-être qu'il te faudra un dosage plus élevé que le mien. Et c'est pour ça qu'il faut y aller doucement, et qu'il faut se rendre compte qu'il faut beaucoup de patience, parce qu'il y a certaines personnes qui vont devoir toujours augmenter les dosages, augmenter les dosages, jusqu'au moment de trouver le bon, et ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Il faut voir les effets, justement, sur le long terme. Donc voilà, il faut se rendre compte que ce genre de choses, ça peut prendre des mois, voire éventuellement des années, en fait, à se soigner. Ce qui est normal, parce que ça a des réelles conséquences, en fait, dans l'organisme et dans le cerveau de vivre ce genre de troubles et de maladies. Et même si on a du mal à le comprendre dans notre société, de la même manière que le corps physique, si je me pète une rotule et que je dois faire des séances de physio, de kiné, de rééducation de mon genou, ça peut prendre des mois. Et pour ce qui se passe au niveau psychologique, c'est pareil, en fait. Donc il faut bien comprendre qu'il se peut que ça prenne beaucoup de temps, et donc avoir de la patience et de la compassion envers soi-même, et ne pas se mettre la pression, ne pas se dire pourquoi je ne vais pas mieux tout de suite, il faut que ça fasse effet. Moi, au début, quand j'ai commencé à prendre les médicaments, j'étais frustrée parce que je me disais, mais ce n'est pas normal, je prends des médicaments, je ne me sens pas mieux. Mais j'ai compris, en fait, que, bah, en fait, t'es malade. Et c'est sévère, c'est grave, et parfois ça peut l'être un peu moins, et parfois ça peut l'être plus. Et il faut juste accepter que, bah ouais, selon les conséquences que ça a eu sur toi, ça va prendre plus ou moins de temps à se soigner. D'ailleurs, là, je parle de soigner parce que, en ce qui me concerne, la dépression peut être soignée, a priori. Par contre, si on parle de mon trouble anxieux, on m'a expliqué que ça ne fonctionnait pas du tout comme la dépression. C'est pour ça, d'ailleurs, que, dans ce cas-là, on fait une différence entre la maladie et le trouble, puisque, à nouveau, je parle dans mon cas, la dépression, chez moi, c'est une maladie mentale, mais l'anxiété, c'est un trouble, et ça ne fonctionne pas pareil, et du coup, ça ne se traite pas pareil. Et moi, ma psychiatre, et pas que elle d'ailleurs, parce que je me suis pas mal renseignée là-dessus, m'a expliqué, en gros, que le trouble, j'allais devoir le gérer toute ma vie, et que le but, ce n'était pas de faire disparaître mon trouble, mais que j'apprenne à vivre avec, que j'apprenne à cohabiter avec mon anxiété, que j'apprenne à trouver des stratégies pour la gérer, pour savoir comment tout simplement vivre avec, en fait. Et ça m'a un peu désespérée qu'on me dise ça, parce que j'étais sûre qu'on pouvait soigner ce trouble, j'étais sûre qu'en fait, de la même manière que ma dépression allait finir par, entre guillemets, disparaître, eh bien, mon trouble aussi, mais en fait, non. Après, voilà, je ne suis pas professionnelle, je ne saurais pas t'expliquer exactement c'est quoi la différence, pourquoi il y a des choses qui peuvent se soigner, d'autres pas, mais, en gros, dans mon cas, pour résumer, la dépression peut, a priori, se soigner, par contre, le trouble anxieux, non. Ce qui ne veut pas dire que je vais souffrir de ce trouble anxieux autant toute ma vie, quoi. Genre, le but, c'est pas de me condamner en me disant, ma pauvre, t'es dans la merde, va falloir t'y habituer. C'est pas forcément ça, en fait. Elle m'a expliqué que je pouvais vraiment vivre une vie plus saine et plus sereine et qui me pèse pas autant, mais qu'il fallait que j'accepte que ce trouble-là faisait partie intégrante, en fait, de mon fonctionnement et qu'il fallait pas que je lutte contre, mais que je cohabite, quoi, avec et que je trouve des moyens de faire que ce trouble n'envahisse pas trop ma vie, quoi. J'avais envie de te parler aussi des différentes peurs que j'ai eues avant de prendre le traitement, puisque, pour la plupart d'entre elles, elles se sont avérées être, entre guillemets, injustifiées, dans le sens où, en fait, c'était des a priori que j'avais sur le fait de prendre des médicaments et, en fait, je me suis rendu compte que, bah, ils étaient faux. Mais il y a des personnes pour qui, peut-être, ces a priori ont été vraies et donc j'ai pas envie d'invalider ton expérience si ça a été ton cas, mais, dans mon cas, les différentes peurs que je vais t'énumérer, au final, bah, elles n'ont pas pris forme. Comme, par exemple, la première idée, c'était que j'étais sûre que ça allait me transformer dans le sens où je me disais ça va me rendre bizarre, ça va me stoner, ça va me shooter, j'ai peur de pas être moi-même. En gros, j'avais peur que ça me fasse les mêmes effets que quand je fume des joints, puisque quand je fume des joints, bah, ça se voit, je suis foncedée, j'ai l'air d'un fantôme errant comme ça, je marche à deux à l'heure, je suis vraiment très différente de comment je suis d'habitude et, en gros, j'avais peur que le médicament fasse le même effet. Ce qui n'a pas du tout, du tout été le cas. En fait, là, bah, je te le dis avec deux mois de recul, j'ai vraiment pas l'impression d'être une personne différente. Genre, je sens que je suis toujours la même, entre guillemets, j'ai la même personnalité, j'ai les mêmes goûts, enfin, en gros, il n'y a pas eu de... Dans mon cas, en fait, j'ai juste l'impression d'être toujours la même personne. Je sais pas comment dire ça, mais je me suis pas métamorphosée, quoi. Je me suis métamorphosée sur le plan de la souffrance, parce que là, pour le coup, ça a eu des effets très bénéfiques, parce que je peux dire que là, ma douleur s'est métamorphosée, mais c'est pas parce que ma douleur s'est métamorphosée que ma personne et qui je suis, et qu'est-ce qui fait que je me reconnais en tant que Carolina, a changé. Je suis toujours moi, en fait. Et même si les anxiolytiques, sur le moment, ça peut avoir un effet un peu... Après, ça dépend du dosage que tu prends. Mais par exemple, moi, je sais que les anxiolytiques, ça me faisait un peu somnoler. Bah, c'est pas parce que j'étais somnolente que j'étais plus moi-même, tu vois. Genre, ok, ça me faisait avoir un peu sommeil, ça me faisait être un peu déconcentrée et tout, mais c'est juste comme si j'avais mal dormi et puis que j'étais fatiguée, quoi. Genre, c'était... Et puis pour le coup, si tu passes une mauvaise nuit et que t'es fatiguée, a priori, t'as pas l'impression de plus être la même personne. Genre, t'es toujours toi, mais t'es fatiguée, quoi. Donc, en fait, quand je prenais des anxiolytiques, bah, c'est pas comme si ça me défonçait en soi, mais ça me... Voilà, ça me rendait un petit peu somnolente, c'est vrai. Après, c'était sur une durée plus courte, quoi. Parce que, comme je te l'ai dit, l'anxiolytique a un effet plus ou moins immédiat. Et donc, ça dure le temps que l'anxiolytique fait effet. Après, je sais pas comment ça se passe pour les personnes qui prennent des dosages très élevés et qui doivent en prendre plusieurs fois par jour. Peut-être que c'est différent. J'avais très peur aussi que ça empire ma situation et que les effets secondaires soient très difficiles à vivre. Parce que, comme énormément de personnes, j'ai commencé à essayer de me renseigner par moi-même sur qu'est-ce que ça pouvait faire les antidépresseurs et les anxiolytiques sur le corps. Et donc, j'ai commencé à paniquer sur plein de trucs. Évidemment, c'était une très bonne idée en tant que grande anxieuse que je suis. Et donc, j'ai commencé à m'imaginer que j'allais avoir tous les effets secondaires nocifs et que ça allait... Enfin, j'avais lu que quand tu prends des antidépresseurs, tu peux avoir une période où tes symptômes dépressifs sont encore plus violents avant qu'ils s'améliorent. Heureusement, j'ai pas l'impression que ça a été forcément mon cas, mais je connais des personnes pour qui ça a été le cas et j'avais peur que ça me fasse ça. Donc, c'est très délicat et c'est pour ça qu'il faut que ce soit encadré. Parce que, imagine, tu commences un traitement, tu te sens encore pire qu'avant. Ça peut faire peur. Et donc, heureusement, pour ma part, ça n'a pas été le cas. Je ne sais pas si c'est quelque chose de très courant, mais ça n'a pas été mon cas. Et ma psychiatre m'avait prévenu que ça pouvait arriver et elle était très attentive au fait que je pouvais lui en parler à tout moment. Elle était toujours accessible. Elle m'a toujours dit, vous pouvez m'écrire sur WhatsApp à n'importe quel moment, vous pouvez m'appeler et je vous rappelle dès que je peux, etc. Parce qu'elle voulait justement être présente au cas où, tout d'un coup, je ressens des effets indésirables et que je ne savais pas comment y réagir. Donc, pour ça, il faut trouver un bon feeling avec le psychiatre ou la psychiatre. S'assurer que la personne peut être disponible et qu'elle répond bien à tes questions et qu'elle t'explique les détails dans leur intégralité. J'avais aussi peur que ça me rende dépendante parce que je savais que les anxiolytiques pouvaient être extrêmement addictifs. Et comme je suis une compulsive... Je ne sais pas si c'est le bon mot, compulsive, mais je sais que j'ai tendance à un peu me ruer sur ce qui me fait du bien de façon excessive et de développer un peu des addictions n'importe comment. Et bien, j'avais ces a priori en me disant, tiens, si je prends des anxiolytiques, je vais me shooter aux anxio, en fait. Et ça n'a pas été le cas, comme je te l'ai déjà expliqué en début de vidéo. Je suis très contente, en fait, parce que j'avais très peur de moi. En fait, je ne me faisais pas confiance à moi. Je me suis dit, putain, je suis sûre que je vais prendre plus que ce qu'elle me dit. Je suis sûre que je ne vais pas respecter les dosages et tout parce que j'avais des a priori négatifs sur moi. Et en fait, j'ai été très capable de respecter les dosages, même si ça n'a pas toujours été facile. Et comme je te l'ai dit, naturellement, j'ai arrêté de prendre des anxiolytiques quand l'antidépresseur a commencé à faire effet. Et donc, non, je n'ai pas développé des dépendances aux anxiolytiques alors que je sortais d'une période pendant laquelle je fumais pète sur pète avant de commencer le traitement, pendant deux mois, trois mois. Donc, je me suis dit, mais putain, j'étais à nouveau à fond dans la bœuf juste avant. C'est obligé que je vais substituer. Eh bien, non. Peut-être que c'est dû au fait que la weed n'a pas un effet addictif sur le corps de la même manière que d'autres drogues. Je ne sais pas si ça se passe pareil pour d'autres drogues. J'imagine que non. Mais du coup, c'est pour ça qu'il faut être très transparent ou transparente avec ton ou ta médecin et lui parler de ton passé, lui parler de si justement tu as des addictions, si tu as déjà pris certaines choses pour te soulager, si tu as déjà essayé de faire de l'automédication et tout. Parce que le ou la médecin a besoin d'avoir ce passif pour savoir quoi te prescrire, comment te le prescrire et à quoi faire attention. Une autre peur que j'avais, c'était que ça ne marche pas. Parce que je mettais un peu mes derniers espoirs là-dessus. En fait, je t'en ai parlé dans mes précédentes vidéos, mais en gros, je me disais franchement, si ça, ça ne marche pas, je ne sais pas ce qui va me sauver. Et j'avais l'impression que c'était vraiment mon unique et dernière chance. Et donc, j'étais très 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 angoissée à l'idée que ça ne fonctionne pas. Et je peux te dire du coup, avec le recul, deux mois après le début du traitement, que je ressens déjà des effets qui s'améliorent. Je me sens déjà beaucoup mieux. Je peux te dire que oui, ça marche. Même si je suis vraiment très loin d'être rétablie. Mais je suis quand même beaucoup mieux qu'avant. Et donc, c'est une peur que je n'ai plus dorénavant. Parce que maintenant, je sais que je suis sur la voie de la guérison. J'ai relevé trois autres grandes peurs qui sont ressorties sur Instagram quand je t'ai proposé de participer à cette vidéo. Donc, la première, c'est la peur du jugement de l'entourage et de la famille. La deuxième, c'est la peur d'avoir recours à des solutions qui ne sont pas dites naturelles. Et la troisième, c'est la peur d'être bourré de médicaments sans soigner le problème en profondeur. Donc en ce qui concerne la famille, écoute, pour ça, je ne saurais pas exactement quoi te dire parce que je pense que ça mériterait une vidéo en entier. Donc, on peut faire une vidéo dédiée à comment faire pour communiquer par rapport à ça autour de nous, comment faire pour sensibiliser les gens autour de nous à ces thématiques, à les éduquer là-dessus, à leur faire comprendre que ça sauve des vies, tout simplement, en fait, d'avoir recours à tout ça. Donc, ce que je vais te proposer de faire, c'est que dans les commentaires, si tu te sens concerné par cette thématique, si tu sais quoi dire par rapport à ça, je t'invite à le faire. Et moi, je vais essayer de faire une vidéo collective, en gros, collaborative, dans laquelle je vais essayer de réunir les différentes choses qui sont ressorties pour justement faire en sorte que notre entourage ne soit pas un frein dans notre rétablissement. parce que là, si j'en parle maintenant, la vidéo va durer 1h30, donc voilà. Je pense que c'est mieux qu'on en fasse une vidéo à part entière. Après, ensuite, en ce qui concerne le fait que ce soit pas une solution naturelle, j'ai envie de te dire que, à mon avis, quelqu'un qui se fracture le tibia ne va pas se soigner avec des herbes et des huiles essentielles. Et donc, si tu prends cet exemple-là, a priori, ça va suffire pour qu'on comprenne que parfois, il faut passer par du chimique, comme on dit, et qu'il faut arrêter de faire systématiquement cette dissociation entre le naturel et le pas naturel. Parce que, tout simplement, c'est pas si simple que ça, en fait. C'est pas si simple que ça, il y a des maladies et des troubles psychiques qui sont violents, qui peuvent avoir des conséquences extrêmement graves sur l'organisme et qu'on ne peut pas soigner juste avec des solutions qui sont dites naturelles, voilà, tout simplement. Donc, ça dépend de ce dont tu souffres, ça dépend de à quel point tu souffres, ça dépend de depuis quand tu souffres. Et pour ça, le mieux, c'est directement de s'adresser à un ou une professionnelle de la santé. Et dernière chose par rapport à ça, je dirais que, à mon avis, c'est plus important de préserver sa santé et sa vie, plutôt que de s'accrocher dur comme fer à des principes auxquels on croit et qui, dans le fond, ne fonctionnent pas spécialement pour nous. Parce que je sais qu'il y a plein de gens qui s'empêchent de se soigner avec ces solutions-là parce qu'ils se disent « Non, 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 je veux pas prendre quelque chose de chimique, je veux pas prendre quelque chose qui ne soit pas naturel. » Et au final, comme moi, et d'ailleurs je t'invite à regarder ma précédente vidéo là-dessus qui s'appelle « Toucher le fond », se retrouvent après à développer des souffrances atroces et puis à être à ça d'avoir l'impression qu'ils sont plus capables de vivre tout simplement. Donc franchement, à choisir, je préfère prendre des médicaments chimiques et avoir envie de vivre plutôt que de m'accrocher dur comme fer à ces valeurs-là qui, pour le coup, dans ce cas-là, me desservaient. Après, je ne dis pas que ça desserre dans tous les cas, dans toutes les circonstances, mais pour prendre mon exemple, si je continuais à me dire dans ma tête « Non, 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 je prends pas de médocs, je prends pas de chimiques et tout », je ne serais pas là pour faire cette vidéo. Et le dernier point, du coup, qui était revenu, c'est le fait d'avoir peur qu'on te bourre de médicaments et qu'on essaye pas de soigner le problème à la base. C'est une peur que je trouve fondée, que je peux comprendre. Moi, dans mon cas, je l'ai pas eue parce que j'avais 4 ans de psychothérapie derrière moi et que je continue ma psychothérapie à côté du traitement psychiatrique. Donc, moi, j'avais pas cette peur-là. Mais si toi, t'as jamais consulté d'autres thérapeutes et que, voilà, tu commences avec un traitement avec un psychiatre, a priori, le psychiatre ne va pas juste… Si c'est quelqu'un qui veut que t'ailles vraiment mieux, il va pas juste te donner des médocs et te laisser tout seul comme ça. Normalement, la personne est censée te proposer un accompagnement à côté. Après, ça dépend quel type… Voilà, c'est au cas par cas, quoi. Il y a des personnes qui vont avoir besoin d'un certain type de thérapie et d'autres personnes d'un autre type de thérapie. Moi, bah, j'ai continué ma psychothérapie et elle m'a encouragée à la continuer. Elle m'a dit, bah, écoutez, nous, on va… La psychiatre m'a dit, on va rester focalisée sur le traitement, les effets du traitement, comment vous vous sentez par rapport à tout ça et tout. Et avec votre psychologue, vous parlerez plus du fond de la chose, quoi. Mais pour ça, il faut que tu… voilà, il faut que tu trouves un ou une médecin qui soit à l'écoute de cette peur et qui sache te conseiller là-dessus. Donc, n'hésite pas à en parler et n'hésite pas à dire que justement, toi, t'as besoin de t'assurer qu'en gros, on va essayer de t'aider dans le fond et en profondeur et pas juste en surface, quoi. Et si tu vois que ton ou ta médecin ne prend pas ça en considération, tu peux changer de médecin. Il y a plein de médecins, quel que soit le domaine d'ailleurs, qui sont pas adaptés à nos problèmes. Il y a plein de médecins qui ne sont pas forcément là pour les bonnes raisons, entre guillemets. Moi, j'ai eu l'expérience avec un gynécologue, justement, qui était pourri et qui, franchement, n'écoutait pas ce dont j'avais besoin et tout. Et j'ai changé de gynéco et maintenant, ça va mieux. Donc voilà, comme pour n'importe quel autre domaine, des fois, tu tombes sur des professionnels qui ne correspondent pas à ce que toi, t'as besoin. Et c'est OK, tu peux changer, en fait. Faut pas que tu te forces à rester avec un ou une médecin si ça te correspond pas. Et t'as le droit, et c'est même nécessaire, en fait, que tu te donnes ce droit de changer, en fait, de professionnel si tu te rendes compte que tu sens pas le feeling, quoi. Donc voilà, je t'invite vraiment à ne pas te culpabiliser là-dessus et à trouver des alternatives si tu vois que c'est pas bon. Avant de finir cette vidéo, je voulais juste revenir sur les effets secondaires parce que du coup, j'avais, comme je t'ai dit, très très peur des potentiels effets secondaires que j'allais ressentir. Et le seul vrai effet secondaire qui a été pénible au début, c'était la fatigue. Non seulement la fatigue des anxiolytiques, comme je t'ai dit, ça rend un peu somnolent et tout. Mais l'antidépresseur, au début, pendant les premières semaines, je dirais facilement pendant les 2 voire 3 premières semaines, me fatiguait énormément. J'avais vraiment tout le temps sommeil. Même si je prenais pas de l'anxiolytique tout de suite, genre je sentais que ça avait un effet où vraiment mon énergie était très 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 basse. Alors déjà, comme j'étais en dépression, j'avais très peu d'énergie. Mais en plus, le peu d'énergie que j'avais était atomisée. Alors ça m'empêchait pas de fonctionner quand même, mais ça me demandait un effort monstrueux. Genre vraiment, je sentais que j'avais pas du tout les mêmes capacités que d'habitude. Et comme je t'ai dit, en fait, c'est des effets qui se cumulent avec ta maladie à la base. Donc des fois, tu sais pas si t'es fatigué parce que t'es en dépression ou si t'es fatigué à cause du traitement ou si en fait c'est à cause des 2. C'est très probablement à cause des 2 parce que moi, cette fatigue, je la ressentais déjà avant. Mais je sais que quand j'ai commencé à prendre les antidépresseurs, c'était dupliqué, multipliqué, je ne sais pas comment dire, mais ça n'a pas duré très longtemps dans la mesure où maintenant, j'ai plus du tout, du tout, du tout cet effet là. Je crois que c'est une question du fait que le corps doit s'habituer et qu'il doit apprendre à fonctionner avec ce nouveau médicament dans ton corps. J'imagine que c'est ça. Mais c'est vraiment le seul effet secondaire pénible que j'ai ressenti. Sinon, pour le reste, je n'ai pas l'impression qu'il y en ait eu d'autres, si ce n'est le fait que je me sens mieux. Et ça, c'est un effet secondaire qui en fait n'en est pas un puisque c'est l'effet escompté. Donc voilà, c'était juste pour t'éclairer si jamais tu te demandais si j'avais eu des effets secondaires. Il y en a plein plein d'autres qui sont possibles. En l'occurrence, ce n'a pas été mon cas. Donc je t'invite à le dire dans les commentaires si toi, ça a été ton cas. D'ailleurs, je t'invite dans les commentaires de manière générale à réagir, à me dire ce que tu en as pensé de cette vidéo, si ça t'a fait du bien, si ça t'a appris des choses. Si toi, tu as quelque chose à partager là-dessus, ça m'intéresserait beaucoup. Et voilà, toujours dans la bienveillance et le respect s'il te plaît. D'ailleurs, si tu veux me soutenir dans mon travail, je t'invite à faire un petit tour sur ma plateforme Utip. Il suffit de regarder une publicité de quelques secondes pour m'aider financièrement. Ça me reverse quelques centimes sur ma cagnotte et ça m'aide beaucoup. Donc merci si tu le fais déjà et merci si tu comptes le faire. Et voilà, on se retrouve du coup dans une prochaine vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. D'ici là, prends grand soin de toi et n'oublie jamais que je t'aime très très fort.